Dans ce cours, on va ajouter l'anatomie de la veine cave inférieure. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer notre cours par une introduction, puis l'anatomie descriptive, les branches d'origine de la veine cave inférieure, les rapports de la veine cave inférieure, les applications cliniques, les voies d'abord chirurgicales, et à la fin, une petite conclusion. Pour la veine cave inférieure, c'est le tronc collecteur des veines de la partitule diaphragme masique. Elle est située dans la cavité abdominale, elle traverse les diaphragmes et présente un court trajet thoracique. Pour l'origine, elle est formée de la réunion des deux veines iliaques primitives. Ces dernières résultent de la réunion des veines iliaques externes et de la veine iliaque interne à la hauteur de L5. Il monte dans l'espace rétro-péritonial, sur le flanc droit du rachis lombaire. Il a un trajet vertical jusqu'à L1, il passe derrière le foie et traverse le diaphragme à la hauteur du D9. A la fin, il a un court trajet thoracique intra-péricardique et se termine dans la paroi posteure inférieure de l'oreillette droite. Pour les dimensions, il a une longueur de 22 cm, un diamètre de 2 à 3 cm, croissant du bas en rond. Il présente deux renflements, l'un au-dessus de l'abouchement des veines rénales et l'autre au-dessus de celui des veines sus-hépatiques. Pour le rapport de l'abdomen, il est accompagné le long de son trajet par les noeuds lymphatiques, lombo-pré-cave, latéro-cave et inter-caveo-aortique. En arrière, il répond au corps des vertèbres lombaires de L4 jusqu'à L1, au muscle grand psoas droite, à la partie médiane de la surrénale droite, aux artères lombaires droite, à la veine rénale droite. En arrière, il répond au corps des vertèbres en rond, à l'origine de l'artère héliaculome droite, à la racine du maison-terre et ses vaisseaux, à l'artère tissuculaire ou bien ovarique droite, à la partie horizontale du bédénome, à la tête. En arrière, il répond au pancréas et dernièrement au foie. A gauche, il répond à la haute abdominale, au lobe codé du foie. A droite, il répond au colon ascendant, au bord médial du rein droit et du lérotère droit. Dans le thorax, il présente un court trajet de 3 cm entièrement recouvert par le péricard. En avant, il répond à la paroi inférieure de l'oreillette droite. En arrière, la droite, il répond au ligament triangulaire. Au niveau du diaphragme, il adhère étroitement au bord du foramen diastique de la veine cave inférieure. La veine cave inférieure reçoit plusieurs branches collatérales. Premièrement, les veines lombaires qui naissent au regard du trône de conjugaison et se dirigent transversalement au-dessus des artères lombaires et se terminent au niveau de la veine cave inférieure. Deuxièmement, on a les veines rénales qui sont situées en avant du plan artériel. La gauche est plus longue que la droite. Il passe en avant de l'ordre abdominal et de l'artère mesenterique supérieure. Puis, on a les artères surrénaliens moyennes. La droite se jette dans la veine cave inférieure, alors que la gauche se jette dans la veine rénale gauche. Cinquièmement, on a les veines sus-hépatites qui transportent le sang du foie vers la veine cave inférieure. Ils se distinguent en deux grandes veines, la veine hépatite droite, la veine hépatite gauche et la veine sus-hépatite moyenne. Puis, on a les veines diaphragmatiques inférieures. La veine cave inférieure reçoit au niveau de son orifice diaphragmatique une à plusieurs veines diaphragmatiques inférieures. Pour les veines gonadiques, elles proviennent du sucicule ou bien des ovaires, montent en dehors de la veine cave inférieure. La droite se jette dans la veine cave inférieure, alors que la gauche se jette dans la veine rénale gauche. En ce qui concerne les anastomoses, premièrement les anastomoses portographes. Les anastomoses de la région du cardiaque, en premier, ce sont elles qui forment les varices cardio-osophagiens en cas d'hypertension portale. Puis, on a les anastomoses de la région ombilicale avec les veines para-ombilicales. Puis, on a les anastomoses rectales avec les veines de moroida supérieures. Puis, on a les anastomoses entre le système porte et les veines sucépatiques. Et dernièrement, les anastomoses péritonio-pariétales. Deuxièmement, on a les anastomoses cave au cave. On a deux systèmes. Le système pariétal antérieur, formé par la veine hypégastrique et la veine mammaire interne. Le deuxième système, c'est le système lombo-asigose, formé par la veine lombaire ascendante, la grande veine asigose et la veine émiasigose inférieure gauche. En ce qui concerne les applications cliniques, les variantes de la veine cave inférieure, leur incidence est rare et leur impact clinique est le plus souvent faible. La connaissance, elle permet de redresser certaines erreurs diagnostiques et de mieux organiser les gestes interventionnels. Ici, on a une veine cave inférieure qui se jette dans la veine cave supérieure. Ici, on a une veine cave inférieure qui est double. Ici, on a une veine cave inférieure qui est à gauche de la haute abdomina. Concernant les voies d'abord, premièrement, on a la laparotomie médium xyphopibien, depuis l'épendice xyphoïde jusqu'au ombilique. Puis, on a la laparotomie bisou costale. L'incision est tracée à travers des doigts en dessous du rebord costal. Il peut être complété par une incision sur la ligne médiane jusqu'au ombilique. En guise de conclusion, la veine cave inférieure est le tronc collecteur des veines de la partie sous-diaphragmatique du corps. Elle naît de la réunion des deux veines iliaques primitives de la droite et gauche à la hauteur de L5. Il passe dans l'espace rétropéritoniel de la cavité abdominale. Il passe dans le flanc droit du rachis lombaire et il traverse le diaphragme à la hauteur du D9. Il présente un court trajet thoracique et il se termine dans la paroi postéro-inférieure droite. et on revなく les 104 paupières. ni 1